L'idée de cet événement est vraiment menée du fait qu'on a plein de demandes presse ces derniers temps et que malheureusement on n'arrive pas à répondre à toutes ces demandes là et donc on voulait faire un événement où on nous réunit tous et on pouvait un petit peu sensibiliser sur les questions et les enjeux liés aux crypto-monnaies et les enjeux liés notamment à la blockchain en France en 2018 et aussi parce qu'il y avait un certain brouhaha autour de ces sujets là et on voulait un petit peu faire intervenir des personnes différentes sur ces sujets qui nous paraissent pertinentes notamment Claire de Blockchain Partner, CEO de Blockchain Partner qui est leader en tout cas dans le conseil en blockchain en France qui va intervenir au début pour parler de la blockchain, expliquer un petit peu les différents problématiques et les différents enjeux autour de ça ensuite on a Nicolas qui va faire une introduction sur les crypto-monnaies et qui va aussi parler des enjeux notamment de la maison du Bitcoin en 2018 et puis finalement on aura Jean-Michel Payon qui va présenter les problèmes autour de la sécurité dans le crypto-monnaies et notamment autour de les privés, les publics et déminer un petit peu tout ça donc merci beaucoup d'être là j'espère que c'est une première qu'on nous fait avec vous et on fera une séance de questions-réponses à la fin si vous avez des questions, vous avez gardé pour la fin, on va réserver 15 minutes et voilà et suite à ça on aura une petite annonce à vous faire, à vous partager merci vous d'être là bonjour à tous et toutes donc effectivement je suis Pierre Balva, je suis le CEO de Blockchain Partner Blockchain Partner c'est une start-up d'une quinzaine de personnes qui est globalement la seule entreprise en France à proposer trois services complémentaires sur les technologies blockchain à la fois du conseil stratégique, du développement technique et du conseil juridique donc aujourd'hui nos clients c'est surtout des grandes entreprises donc plutôt au CAC 40 notamment on a pas mal de banques nos nouveaux clients c'est par exemple la Banque de France avec laquelle on met en production le projet Madre on a aussi des clients dans le secteur de l'énergie comme le VOA, le gaz, dans le secteur de l'assurance et globalement dans l'industrie au sens-là et comme on dit d'ailleurs aussi moi je veux faire une petite introduction à la blockchain et plus largement au cas d'usage blockchain orienté plutôt qu'en entreprise parce que les personnes après moi pourront parler plus en détail des crypto-monnaies avant de commencer je sais pas du tout quel niveau de connaissance vous avez sur le sujet est-ce qu'il y en a ici qui considèrent ou comprennent le sujet blockchain qui comprennent en tout cas ce que c'est que la blockchain et qui ont déjà essayé d'expliquer à leurs amis, à leurs parents je sais ok, 2 par 4, ça marche bon, introduction du coup très rapide la blockchain est née avec bitcoin en 2008 et la blockchain a été créée pour faire fonctionner bitcoin donc globalement avant, on va dire avant 2013 on n'entendait pas du tout le mot blockchain puisque la blockchain c'était bitcoin et ce qu'on appelait la blockchain à la base c'était le registre de toutes les transactions en bitcoin donc c'était vraiment une base de données qui regroupait les transactions de A vers B vous voyez 0,1 bitcoin ces transactions elles sont regroupées en blocs c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs donc une blockchain le premier bloc datant du 3 janvier 2009 et le dernier bloc datant d'il y a là quelques minutes la particularité de ce registre c'est qu'il n'est pas stocké sur un serveur central mais qu'il est bien distribué donc répliqué dans son intégralité sur de très nombreux serveurs un peu partout sur la planète et qu'il se met à jour de manière autonome il n'y a pas d'intervention humaine il n'y a pas une entité centrale qui va décider de mettre à jour ce registre ou qui va pouvoir décider de le modifier donc on est vraiment sur un algorithme un protocole qui va de manière totalement autonome gérer un réseau de transactions alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013-2014 il y a d'autres types de blockchain qui sont arrivés il y a d'autres crypto-monnaies première distinction à faire on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelle des blockchains privés qui sont des blockchains avec des droits d'accès restreints pour un simple bitcoin par exemple c'est une blockchain publique c'est une blockchain à laquelle vous et moi on a accès donc on va pouvoir faire des transactions on va pouvoir aller sur internet voir la lointure des transactions on va pouvoir stocker la blockchain bitcoin sur nos serveurs à l'inverse une blockchain privée c'est un peu comme un intranet c'est-à-dire qu'on va restreindre les droits d'accès par exemple avec la Banque de France on fait une blockchain privée interbancaire parce que vous vous doutez bien que les banques ne veulent pas que vous et moi on aille se greffer sur leur blockchain donc ça c'est une première distinction à faire sachant évidemment qu'il y a beaucoup de considérations idéologiques derrière ça ça rappelle un peu les débuts d'internet où tout le monde voulait faire son intranet et pas se bienfait sur internet mais aujourd'hui ça fait sens en tout cas pour beaucoup d'entreprises de créer plutôt des blockchains privés en tout cas nous on le voit pour nos clients déjà pour des questions techniques parce que parfois elles ont des exigences de personnalisation du protocole auxquelles les blockchains publics ne répondent pas et ensuite souvent aussi pour des enjeux de confidentialité alors après quels autres blockchains ont commencé à se développer ? il y en a peut-être une autre dont vous avez entendu parler qui s'appelle Ethereum est-ce que vous avez tous... qui a entendu parler d'Ethereum ? quasiment tout le monde donc Ethereum qui a commencé en 2015 Ethereum c'est une blockchain qui a été créée par un jeune Canadien de 19 ans qui s'appelle Vitalik Buttering qui est aujourd'hui un nom très connu dans l'écosystème blockchain l'ambition d'Ethereum on va dire c'est... comment il s'appelle ? Vitalik avec un K à la fin et Buttering aussi et donc l'idée derrière Ethereum c'est de dépasser le cadre purement monétaire de Bitcoin Bitcoin c'était pas là à la base pour être déployé en blockchain privé c'était pas là pour avoir des cas d'usage de traçabilité Bitcoin c'était vraiment là pour faire du transfert d'argent paire à paire et pour stocker de la valeur Ethereum à l'inverse c'est vraiment... leur ambition c'est de devenir un ordinateur global décentralisé donc de créer une sorte de web 3.0 sur lequel on va pouvoir venir plugger des applications et notamment ce qu'on appelle des smart contracts alors est-ce que smart contracts ça vous... il y en a qui font goût de la tête il y en a qui ne bougent pas donc je ne sais pas trop mais... smart contracts c'est tout simplement des programmes qu'on va mettre dans la blockchain la particularité d'un smart contract c'est qu'une fois qu'il est mis dans la blockchain il s'exécute forcément puisqu'on ne peut plus revenir dessus pour ne pas venir alliver un smart contract qu'on a déjà mis dans la blockchain et donc ça va permettre d'avoir la garantie de son exécution l'exemple typique c'est ce qu'a sorti AXA par exemple il y a quelques semaines ou quelques mois qui est une assurance voyage sur smart contracts alors comment ça fonctionne ? je vais simplifier un peu mais en gros ils ont un smart contract qui va dire si l'avion a plus de deux heures de retard alors faire le remboursement au passager la vraie question évidemment c'est que l'avion a plus de deux heures de retard et donc là ils ont recours à des nouveaux tiers de confiance qu'on appelle dans le jargon les oracles et qui vont chercher la donnée sur les bases de données par exemple et qui vont les envoyer dans la blockchain et c'est ça qui va permettre d'automatiser la transaction aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'en fait ce cas d'usage là comme d'ailleurs beaucoup d'autres cas d'usage finalement les grandes entreprises elles pourraient le faire sans blockchain globalement AXA ou n'importe quelle grande entreprise d'assurance elles pourraient très bien automatiser les remboursements de ces assurés sans utiliser le smart contract en faisant tout sur des serveurs centralisés avec des API, avec la banque, des biens automatiques, tout se passe bien et en fait ce que la blockchain apporte ici, ce que les smart contracts apportent c'est vraiment la garantie d'exécution et du coup ça réduit beaucoup les barrières à l'entrée sur ce secteur là si je suis une grande entreprise je peux faire ça sans blockchain si je suis juste Claire Balva toute seule aller faire ça sans smart contracts et sans blockchain tout de suite c'est beaucoup plus compliqué donc on est plutôt dans une logique où ici la blockchain va permettre à de nouveaux acteurs d'arriver sur un marché là où auparavant sans blockchain ce marché là était vraiment réservé aux entreprises qui avaient une taille importante ça garantit pas aussi une espèce de neutralité entre vous même le fait qu'il y ait la blockchain c'est pas la banque qui fait l'assurance effectivement ça garantit une sorte de ça garantit plus de confiance puisqu'on peut se dire ok je suis assuré avec AXA je vois le smart contract dans la blockchain donc j'ai la certitude qu'AXA ne peut pas venir à posteriori le modifier le truc c'est que personnellement moi je me dis quand je suis une entreprise qui s'appelle AXA finalement j'ai déjà une confiance en tout cas je dégage déjà une certaine confiance parce que j'ai une marque qui est connue et donc finalement la blockchain c'est que du bonus ici oui évidemment on sait que l'assureur il y a toujours des clauses qui fait que c'est vrai c'est vrai mais est-ce qu'en tant qu'assuré vous allez aller lire votre smart contract finalement vous faites pas plus que quand vous allez lire votre contrat avec les petites clauses en bas du papier donc tout dépend du paramétrage initial tout dépend du paramétrage initial et en fait quelque part comme comme vous n'allez pas en tant qu'assuré votre smart contract vous déportez la confiance sur AXA alors que quand vous avez recours à un petit acteur finalement vous allez faire un peu plus attention à la manière dont il gère les choses parce que vous ne le connaissez pas et vous ne savez pas si il est ligne de confiance c'est plutôt dans ce sens là alors après on peut toujours débattre des enjeux politiques, juridiques, canariens pour parler du coup d'un autre cas d'usage aujourd'hui ce qu'il faut bien voir déjà c'est que la plupart des clients qui viennent nous voir ils n'ont pas forcément d'idée de cas d'usage tout de suite donc avec le buzz médiatique qu'il y a derrière la blockchain il y en a beaucoup qui viennent nous voir en nous disant j'ai vu plein d'articles de presse sur la blockchain ça a l'air super moi je voudrais savoir ce que je peux en faire moi comment ça peut m'être utile est-ce que je vais pas le faire discuter et donc c'est là que nous on arrive et souvent on commence par la formation forcément mais souvent ensuite on a beaucoup, on a une grande phase exploratoire d'atelier pour essayer de réfléchir à quel est le ou le cas d'usage ce qui peut être pertinent pour eux et ensuite on passe en historiabilisation technique et en recherche de production et il y a souvent quelque chose il y a un cas d'usage qui revient assez souvent c'est la certification de données numériques alors dans le genre on appelle ça de l'ancrage en quoi ça consiste ? en fait on va prendre une donnée numérique donc un document PDF, une image, un fichier MP3 on va en extraire une empreinte digitale unique qu'on appelle un H donc c'est une suite de chiffres et de lettres qui correspond à la version du document si je change une seule virgule dans mon document initial ma suite de chiffres et de lettres, mon identifiant va être complètement différente à partir du document je trouve toujours le même H mais en revanche je ne peux pas remonter c'est-à-dire qu'avec le F identifiant je ne peux pas ré-uploader le document et donc cet identifiant on va le mettre dans la blockchain pourquoi ? pour garantir l'existence du document tel qu'il est exactement là et pas avec un 0 de plus ou une virgule à un moment T exemple tout bête imaginons que moi j'ai un contrat avec la maison du Bitcoin qui dit que je dois 1000€ à la maison du Bitcoin donc on a un document PDF signé et on va mettre ce document on va ancrer ce document dans la blockchain donc on va en extraire son identifiant on va le mettre dans la blockchain à quoi ça sert ? imaginons que dans un an j'ai un litige avec la maison du Bitcoin parce que la maison du Bitcoin va me dire regarde en fait tu ne devais pas 1000€ mais tu me devais 2000€ puisque pour une raison x y ils ont facilité le contrat et bien moi à ce moment là je vais être capable de prouver que non la bonne version du contrat c'est bien celle que j'ai moi puisque c'est celle qu'on avait mise dans la blockchain enfin qu'on avait ancrée dans la blockchain il y a un an ou il y a deux ans cas d'usage un peu plus concret imaginons aujourd'hui je suis une entreprise d'assurance j'aimais des attestations d'assurance pour mes assurés et puis mes assurés ils ont besoin de prouver que leurs attestations d'assurance elles viennent bien de moi elles sont bien authentiques et puis moi en tant qu'assurance j'ai pas envie d'aller leur signer manuellement chaque attestation pour prouver que c'est bien moi qui les ai mis donc on pourrait très bien proposer et bon nous on le fait on a un produit qui fonctionne mais il y a pas mal de start-up qui font ce type de choses aussi c'est permettre à l'entreprise d'assurance de proposer un interface tout simple ou en fait en tant que buyer social par exemple ou en tant que recruteur si je veux vérifier un diplôme en deux clics je peux uploader le document qu'on montre je peux inscrire le numéro d'identifiant et vérifier si ça a bien été mis dans la blockchain par telle entité il y a six mois ou un an donc en fait ce cas d'usage là il consiste à utiliser la blockchain comme notaire décentralisé quelque part ça fait pas évidemment tout le boulot des notaires mais dans l'idée c'est un peu ça on utilise la blockchain comme tiers de confiance numérique pour certifier des données pour certifier des documents donc ça c'est un autre cas d'usage qu'on voit beaucoup et le dernier c'est probablement un cas d'usage de traçabilité et alors là il y aurait aussi beaucoup de choses à dire parce qu'il y a une espèce de mythe autour de la blockchain qui consiste à dire grâce à la blockchain je vais pouvoir tracer tous mes produits ça va être super en fait c'est un peu plus compliqué que ça d'une part parce que imaginons que moi je suis un acteur sur la super exchange je suis un distributeur si je maîtrise toute la chaîne de valeur de la production jusqu'au moment où le consommateur achète si c'est moi qui gère tout j'ai absolument pas besoin d'une blockchain je peux tout faire de manière très centralisée et ça marche très bien en fait la blockchain elle n'est utile pour la traçabilité quand il y a une multiplicité d'acteurs qui aujourd'hui fonctionnent avec des bases de données en silo et donc ce qui compte vraiment sur toutes ces applications supply chain c'est de se dire est-ce que j'ai plusieurs acteurs qui ont envie évidemment tous de se faire confiance mais qui ont des intérêts différents et qui du coup ont intérêt à tous fonctionner sur le même système et à ne pas faire confiance forcément à l'un d'entre eux qui lui a des intérêts qui peuvent être différents des sciences en plus de ça il y a des enjeux sur le lien entre le monde numérique et le monde physique puisque la blockchain ne permet pas tout s'il y a une fraude dans le monde physique avec le vol d'une marchandise ou la classification d'une marchandise la blockchain ne va pas pouvoir tout régler non plus mais ça va vraiment permettre à un écosystème d'acteurs de se mettre tous sur le même système informatique numérique et donc de mieux se faire confiance voilà pour les cas d'usage métier entreprise je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps il y aurait plein d'autres choses à dire on accompagne aussi depuis peu des start-up qui font des ICO mais peut-être qu'on va en parler après sur la partie crypto-monnaie il y a aussi un énorme buzz sur les ICO donc on reçoit beaucoup de demandes qui ne sont pas forcément très sérieuses de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est une ICO donc il y a un gros tri à faire est-ce que tout le monde est familier avec la notion d'ICO ou pas du tout ? je vois des noms alors ICO, Initial Coin Offering en gros c'est une nouvelle méthode de levée de fonds qui consiste pour un projet, pour une start-up c'est-à-dire je vais émettre ce qu'on appelle un jeton, un token donc c'est un peu comme si j'émettais une crypto-monnaie mais ce n'est pas exactement ça on va émettre un actif numérique qu'on va appeler, voilà, imaginons que moi je le fasse avec Blockchain Partner j'appelle ça le Blockchain Partner Coin et il y a des gens qui vont acheter ce token contre une crypto-monnaie alors souvent c'est sur Ethereum donc souvent c'est contre de l'Ether qui est la monnaie à l'Ethereum et l'idée derrière ça c'est de se dire que ce token va symboliser quelque chose donc on pourrait dire qu'il va symboliser de l'equity dans mon projet mais en fait juridiquement déjà c'est un peu compliqué puisqu'on comprend la loi sur les levées de fonds donc souvent ce que ça symbolise c'est plutôt un droit d'accès à mon service voire dans certaines ICO bien du tout c'est un peu vague mais ce qu'on constate aussi c'est que derrière ça il y a un véritable engouement parce qu'aujourd'hui les startups blockchain elles se font soutenir par leur public elles se font soutenir par l'écosystème blockchain en levant des fonds via ICO et du coup les personnes qui possèdent de la crypto-monnaie ou qui possèdent de l'Ether permettent à ces startups là de gagner beaucoup d'argent en finalement assez peu de temps c'est dommage que je puisse pas vous montrer les montants mais on parle parfois de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines c'est un peu beaucoup mais plusieurs dizaines de millions de dollars et les startups blockchain aujourd'hui lèvent plus d'argent par ICO que par méthode VC classique ça veut pas pour autant dire qu'il faut faire des ICO pour tout aujourd'hui on voit plein de projets qui n'ont rien à voir avec la blockchain qui veulent faire des ICO c'est pas forcément pertinent mais c'est quand même une méthode assez intéressante c'est quand même une autre méthode assez intéressante pour lever des fonds voilà je m'arrête là n'hésitez pas après si vous avez des questions et je laisse la parole au suivant bonjour à tous merci beaucoup Claire bon bienvenue à la maison Bitcoin et Coin House donc je suis Nicolas Levé je suis le PDG de la société petite précision donc nous avons deux sociétés en fait la maison Bitcoin est un espace commercial et la société commerciale s'appelle CoinArts la société a été créée il y a plusieurs années vous savez sans doute qu'on existe depuis plus de 3 ans et demi on est en fait à l'origine appartenant à un groupe qui s'appelle Ledger vous avez Jean-Gilles Payot qui est présent, qui vous présentera et l'objectif est de vous présenter un peu les technologies sur lesquelles on travaille et notamment ce que nous on pense être une sorte d'exception française ou d'excellence française en tout cas dans les technologies autour du Bitcoin et de la blockchain et des autres crypto-monnaies bien sûr peut-être pour démarrer je sais qu'on a des questions et je vous remercie Claire d'avoir présenté l'environnement autour de la blockchain c'est peut-être intéressant de vous reparler un petit peu de notre activité et de vous parler aussi du Bitcoin et des autres crypto-monnaies je repose la question est-ce que vous êtes à peu près tous familiarisés avec les sujets autour du Bitcoin et des crypto-monnaies vous voulez que je refasse une petite introduction petite piqûre de rappel petite piqûre de rappel ? très bien alors de quoi parle-t-on ? on parle d'une monnaie décentralisée qui a été créée en 2009 ça c'est pour le Bitcoin et puis vous avez des monnaies plus récentes et d'autres qui apparaissent puisque ce n'est pas qu'une seule monnaie il y en a plus de 4000 qui présente pas mal en fait de caractéristiques bien spécifiques et très intéressantes la première c'est d'être rapide contrairement en fait aux virements broker ou à des opérations même que vous pouvez faire en carte une transaction en Bitcoin est une transaction qui prend le temps d'envoyer un email c'est instantané on va dire et ça cette caractéristique en fait est valable aussi bien quand vous faites une transaction au comptoir que quand je fais une transaction avec quelqu'un qui est basé en Australie donc c'est pour le coup assez intéressant par rapport à d'autres moyens de transfert la deuxième intéressante c'est qu'elle est basée en fait sur un algorithme qui s'appelle également le Bitcoin et une base de données qui s'appelle la blockchain on en a parlé tout à l'heure donc la blockchain est un registre qui enregistre toutes les transactions qui ont été faites depuis le premier jour et de là découle en fait une conséquence intéressante c'est que vous avez une notion de transparence quelque part et de sécurité alors je sais que le mot transparent peut vous choquer puisque on dit souvent c'est une menée qui n'est pas transparente mais en réalité toutes les transactions sont indiquées et authentifiables et sécurisées parce que du coup comme elle est validée par un ensemble d'ordinateurs et il y en a des millions dans le monde elle est réputée inviolable et au jour d'aujourd'hui elle n'a pas été violée contrairement à une transaction en carte bancaire ou quand vous réalisez un paiement sur internet et je pense malheureusement que vous avez été victime de ça comme moi je l'étais votre carte peut être interceptée par quelqu'un un programme, un malware ou bien quelqu'un qui a malencontreusement récupéré vos identifiants dans le cas de la blockchain la transaction est valide, validée, authentifiable d'un ordinateur à un autre elle est inscrite à jamais et donc elle présente des caractéristiques intéressantes c'est pour ça notamment que tout à l'heure on parlait d'une forme d'ubérisation autour des technologies de la blockchain puisque ça peut remplacer quelque part à terme certains métiers qui consistent à valider authentifier les choses je peux y aller ce matin sur une radio donc je crois que vous avez un des représentants ici un exemple d'une d'une certification en fait faite par la blockchain de réparation réalisée par un constructeur automobile ou plutôt un réparateur automobile sur une voiture donc vous pouvez valider à tout moment que tout au long de la vie de la voiture la réparation a bien été effectuée puisqu'il y a une transaction qui est réalisée et qui est inscrite donc on ne peut pas vous dire oui mais en réalité c'est une mauvaise pièce ou non non j'ai fait la réparation que je n'avais pas faite non ça a été validé et ça c'est intéressant alors ça se base sur un autre type de monnaie un autre type de token un autre type de blockchain mais on est sur la même ensemble de technologies nous c'est ce qui nous intéresse c'est chez Coïnamus et chez les gens je vous présentera tout à l'heure ce sont en fait sur ces technologies là que nous avons porté tous nos efforts et toutes nos ressources depuis plusieurs années je reviens donc sur les caractéristiques du bitcoin donc décentralisé, authentifié, sécurisé et en nombre limité puisque le protocole tel qu'il a été imaginé permet la création pour ce qui concerne en tout cas du bitcoin de 21 millions de bitcoins et pas plus à horizon d'un peu plus d'une centaine d'années puisque les derniers seront créés dans environ 115 ans et ils sont créés aujourd'hui toutes les 10 minutes par un rythme d'environ 12 12h85 précisément et ce rythme se divise tous les 4 ans par 2 et donc il y a une raréfaction en fait de la monnaie mais elle est contrôlée par un programme informatique et pas par une banque centrale elle n'est pas contrôlée par un état elle est contrôlée par un système ouvert et transparent contrairement à d'autres formes d'actifs donc sécurisée décentralisée inscrite dans un registre rapide voilà les caractéristiques on va dire et inscrite dans un nombre limité du bitcoin on est sur une valeur aujourd'hui convertie en euros du bitcoin qui est extrêmement important puisqu'on est sur environ 230 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui le bitcoin vend environ 13 000 dollars il a connu une augmentation très très forte de son prix dans les 5-6 derniers mois puisqu'il était aux alentours de 4000 euros je parle en euros au mois de septembre il était à 1000 euros il y a environ 9 mois il est passé par une zone aux alentours des quasiment 20 000 dollars il est à 17-18 000 dollars et puis il est aussi tous les jours pourquoi son cours aussi ? en fait c'est parce que la façon dont le cours est figé c'est l'offre du marché d'allemand il n'y a pas un état, il n'y a pas un acteur on n'est pas là pour fixer le cours de cette monnaie c'est purement l'offre et la demande il se fixe sur une trentaine de places de marché dans le monde où vous avez des gens qui cherchent à vendre et acheter et le cours qui est fixé sur cette place de marché est le dernier cours de l'opération réalisée donc s'il y a quelqu'un dans le monde qui est prêt actuellement à payer 20 000 dollars pour un bitcoin le cours sur la place de marché sera égal à 20 000 dollars offre assez classique on ne peut pas dire que c'est quelque chose de... donc de... particulièrement... on entend souvent en fait parler de la spéculation et du prix exorbitant du bitcoin cela dit correspond quand même à un très très grand nombre de transactions partout dans le monde parce que vous imaginez une capitalisation de 230 milliards ça représente quand même un nombre de transactions d'acteurs qui participent à cet écosystème qui est très important et ce n'est que le bitcoin quand vous prenez l'Ethereum vous êtes sur à peu près la moitié et vous avez ensuite toutes les autres monnaies comme le Ripple, le Litecoin, le Dash, etc. qui représentent des valorisations qui sont extrêmement importantes au global on est un petit peu plus de 600 milliards aujourd'hui ce qui est quand même relativement colossal pour ces technologies Qu'est-ce que l'on fait nous ici à la maison de Bitcoin chez Coinhouse ? Coinhouse c'est notre plateforme en ligne avec laquelle on opère on est une société qui permet à des particuliers et à des entreprises d'acheter et de vendre ces crypto-monnaies donc on est la porte d'entrée en fait on n'est pas le seul mais on est l'un des leaders en Europe et surtout le premier acteur en Europe continentale à être à la fois en physique et à la fois en ligne ce qui est toujours une force à pouvoir permettre aux gens d'acquérir ou de vendre des crypto-monnaies On le fait à travers un processus qui est très organisé qui est lié en fait à ce qu'on appelle un kawaii si fort c'est-à-dire on demande des justificatifs on a des questionnaires clients pour les transactions un peu d'inno on a des questions bien particulières pour les transactions encore plus importantes et on fait toutes les diligence qui vont bien y compris les déclarations des autorités quand on repère des transactions anormales et on en a malheureusement repéré depuis qu'on est créé Tu veux dire quoi ? Une transaction anormale ? Une transaction anormale c'est l'origine des fonds qui n'est pas valide donc on a quelqu'un qui se présente avec une très grande quantité d'argent et on n'arrive pas à authentifier par exemple la somme et la personne est très insistante donc bien sûr on ne fait pas la transaction en revanche on va dans ce cas prévenir les autorités compétentes on est là pour... on n'est pas régulé comme vous le savez il n'y a pas de régulation autour de ces crypto-monnaies il n'y a pas d'agrément que le concours c'est quoi le statut juridique ? il n'y a pas réellement de statut on est une start-up fintech c'est ça ? c'est une société anonyme ? exactement on est installé c'est une société par actions simplifiée on a des actionnaires parmi lesquels des fonds américains on a également des fonds français des individus le management Manuel que vous avez déjà croisé deux ou trois fois qui est le directeur des opérations Vincent qui est le directeur technique moi-même partie de l'équipe également vous avez des relations avec l'AMF ? oui on voit l'AMF et la CPM régulièrement on est allé les voir à plusieurs reprises nous on aimerait quelque part trouver un cadre réglementaire parce qu'on leur expliquait justement comment on intervenait et comment travailler et on pense qu'il faut c'est là parce que c'est nouveau qu'il faut faire n'importe quoi et donc nous on est dans cet esprit de faire attention, d'éduquer les gens de proposer un maximum en fait d'explications avant de faire une transaction et on pense que c'est comme ça qu'il faut le faire une personne en charge depuis le mois de juin en charge de la conformité des risques qui a travaillé avant chez Western Union qui a travaillé dans des frais d'investissement comme moi et qui est en charge avec une autre personne de la conformité de la gestion de toutes les opérations en termes d'opérations on est quand même sur du long temps assez important donc on a fait x6 entre 2006 et 2017 et l'année dernière on a traité pas moins de 50 millions d'euros de volume pour environ 90 000 transactions sachant que le dernier trimestre L'année dernière c'est 2017 ? L'année dernière, j'indique à l'avance, on est passé sur 2018 donc 2016 versus 2017 donc 2017 on est sur à peu près 50 millions 90 millions de transactions réalisées, payées essentiellement en CV et en virements CEPA puisqu'on a arrêté d'accepter les paiements en espèces un peu avant l'été et ça représentait finalement très tôt environ 6 à 8% de nos transactions le gros en fait ce sont des transactions payées par moyen relativement courant Et 90 000 transactions c'est-à-dire 90 000 clients ? Non, on a moins de clients que ça on a environ 25 000 clients actifs LNA sachant qu'on a une base de clients d'environ 100 000 clients mais tous ne font pas des transactions et en revanche ceux qui font des transactions en font pas mal donc on a des clients qui... on a différents types de clients on a des gens qui viennent et qui font un placement et qu'on voit très peu et qui revendent à un moment ou à un autre on a des gens qui viennent faire un peu plus de spéculation on les met en garde par rapport à ça et qui font des achats et des reventes à ce titre on a plusieurs millionnaires ce qui est assez exceptionnel et des vrais millionnaires des gens qui vont ensuite revendus derrière qui vont payer leurs impôts d'ailleurs et ensuite on a des gens qui... notamment des entreprises qui nous achètent des crypto-monnaies pour réaliser des... alors il y a deux catégories il y a une petite catégorie qui fait ce que Claire disait tout à l'heure c'est-à-dire elles ont alimenté des blockchains qu'elles ont donc elles vont acheter par exemple de l'Ether pour faire fonctionner une blockchain en IoT donc ça a fonctionné des systèmes qui permettent ensuite de... IoT c'est Internet of Things donc c'est l'Internet des objets donc il faut faire fonctionner en fait ces blockchains-là donc là on a des institutions plutôt des grosses entreprises et puis ensuite on a des entreprises qui en achètent à deux catégories un peu en placement de trésorerie et d'autres pour payer des factures beaucoup beaucoup moins cher quand vous avez payé une facture aux Etats-Unis de la payer en fait en Bitcoin ou dans une autre monnaie que de réaliser un virement bancaire si vous avez déjà été tenté de faire un virement aux Etats-Unis en Chine allez-y, vous allez voir c'est très 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 intéressant nous avons des discussions marrantes ben nous c'est plutôt simple il suffit de récupérer l'adresse cryptographique de la personne, du destinataire vous avez un portefeuille sur lequel vous avez la capacité d'envoyer c'est pas aussi simple qu'une boîte mail mais vous avez le principe est là seulement au lieu de faire at nicolaslouvet.com vous faites at et puis là vous avez une adresse relativement longue composée de chiffres et de lettres qui vous permet d'envoyer la monnaie sur le portefeuille de la personne mais c'est quel profit d'entreprise qui fait des paiements de factures internationales ? on a tout type d'entreprise on a des entreprises industrielles des entreprises de services je peux me dire ce que c'est exactement vous parlez des transferts internationaux mais du coup comment il faut justifier l'origine des fonds après je suppose que par exemple la boîte aux Etats-Unis pour retransférer en de là on doit prouver l'origine des fonds du coup ben comment on suit la traçabilité de l'argent via bitcoin pour après convertir en valeur alors nous on suit au départ on demande l'origine c'est à dire on demande bien sûr pour une société il faut que tu nous fournisses ton CABIS ton statut les bénéficiaires effectifs on vérifie toutes ces informations donc on y va quand même tu vois et puis on pose des questions dans les questionnaires voilà notre environnement voilà l'environnement dans lequel on travaille est-ce que vous pouvez communiquer d'autres conditions prélevées ? on a un système en fait qui est dégressif qui est historique pourquoi ? les gens vont vous dire quand vous allez lire c'est 10% c'est pas vrai en fait c'est 10% pour la transaction jusqu'à 500 euros et ensuite par tranche supplémentaire et cumulative ça descend ce qui veut dire qu'on prend l'historique de tout ce que tu as fait pendant 12 mois et on le réintègre dans le calcul ce qui fait qu'en réalité ma commission est beaucoup beaucoup plus faible que 10% pourquoi elle était élevée jusqu'à présent ? un parce qu'on a des coûts physiques et des coûts de KYC qui sont beaucoup plus importants KYC donc know your customer et deux on a des difficultés en fait et on le regrette avec je dirais l'univers bancaire qui a du mal à nous accepter a du mal à travailler avec nous aujourd'hui notre banque est en Allemagne on a pas de banque en France le groupe FIDOR c'est une difficulté c'est une filiale de la banque c'est également la banque de Kraken qui est l'un des leaders mondiaux mais c'est une difficulté pour nous et les coûts des opérations de paiement étaient relativement très élevés ils sont en train de baisser on a travaillé à ça et donc on va annoncer prochainement une baisse très significative des commissions donc pour rendre le je dirais l'accès à un plus grand nombre de personnes et sur les 50 clients qui en transitent en 2017 donc les leaders où l'on devait réclamer ? le chiffre d'affaires on a un chiffre d'affaires qui est conséquent en font croissance on emploie aujourd'hui 15 personnes j'ai 6 postes ouverts j'ai reçu une centaine de candidatures et je pense qu'on va recruter encore encore et encore pour nous développer on crée de l'emploi on paye nos impôts nos charges sociales et c'est surtout le cas aussi l'intérêt c'est qu'il y a une sorte d'exception française autour de la blockchain et des crypto-monnaies avec Ledger avec nous avec d'autres acteurs avec des acteurs comme blockchain qui me semblent être intéressants et qu'il ne faut pas négliger j'ai rencontré il y a pas très longtemps quelqu'un qui est venu ici qui a 65 ans qui est un ENARC inspecteur des finances qui a écrit il y a un peu plus de 25 ans un rapport au titre de son rôle de haut fonctionnaire en disant nous devrions considérer l'internet en France il y avait des gens à Bercy et ailleurs qui considérait que l'internet était une connerie c'est visé sur d'autres technologies il y a des gens qui considèrent il y a des gens qui vous dirait si vous allez voir une banque aujourd'hui si vous allez voir le patron de JP Vantage il vous dira vous allez voir le patron d'un grand groupe de taxis parisien il y a 2 ou 3 ans Uber est une connerie monstrueuse et pourtant ça a amélioré les choses ça a créé de nouveaux services nous on est dans cet esprit de créer quelque chose de nouveau et d'apporter quelque chose qui est en train de naître qui va vivre des moments difficiles et des moments aussi glorieux aujourd'hui on est dans une belle phase mais on est préparé à ça je vais laisser Jean-Michel vous parler de l'autre très très belle technologie française dont vous allez entendre parler en plus dans quelques jours et juste une dernière question donc c'est un filial à 100% de Ledger non en fait on est né de la même du même année le fondateur en fait de Ledger le fondateur de la maison de Bitcoin qui s'appelle David Clarchevêque c'est quelqu'un que Jean-Michel et moi connaissons depuis extrêmement longtemps il est à l'origine de plusieurs start-up en France c'est un de ses entrepreneurs français qui a plutôt low profile mais qui est remarquable et qui a un profil technologique il a créé sa première boîte à 17 ans c'est quelqu'un qui code depuis depuis son jeune âge il est très marrant il est toujours pieds nu je suis assez amusant c'est quelqu'un de absolument je lui dois beaucoup moi je le connais depuis plusieurs années parce que je l'avais aidé j'ai repassé plutôt d'investisseur je suis un ancien des fonds d'investissement du capital risque et en fait Eric a créé la maison de Bitcoin pour un jour vous montrer la photo quand ils étaient encore vus d'Aboukir où il m'a fait il avait commencé par faire du lunage donc il a acheté ses petites ailettes et il a créé d'ailleurs des Bitcoins qu'il a gagné puisqu'il a un nombre de Bitcoins qui le rend heureux on ne va pas dire heureux parce que je pense que l'argent fait pas bonheur mais pour le moment mais en tout cas il a créé quelque chose de très très intéressant et en fait il a eu cette idée de créer la maison Bitcoin parce qu'il n'y avait pas d'espace pour parler du Bitcoin en France il y avait cette Bitcoin Exchange à New York vous avez peut-être vu le film Banking on Bitcoin qui est intéressant qui en parle vous en avez un à Vienne à la maison Satoshi vous avez d'autres animaux mais il n'y avait rien en France et en fait c'est la réunion de cette personne et puis de deux autres inventeurs dont un ingénieur qui lui ment prodigieux qui vient d'ouverture dans la cryptographie qui est à l'origine de Ledger et les deux sociétés sont séparées progressivement parce qu'elles ont deux fonctions différentes moi j'ai pris la tête de la maison de Bitcoin qui s'appelle en réalité Coin House et Eric lui avec d'autres personnes dont un fondateur de Criteo est à la tête de Ledger avec Jean-Michel et puis les plus de 100 personnes qui passent chez nous Elles sont dissociées maintenant ? Les deux sociétés sont dissociées depuis le mois de octobre C'est assez récent Je laisse Jean-Michel Je peux donner un verre ? Tu peux donner un verre ? Tu peux donner un verre ? Bienvenue à tous je suis très heureux d'être avec vous il y a des visages qui me sont fanés dans la salle parce que j'ai travaillé 15 ans avant sur les marchés financiers chez Euronext et New York Stock Exchange donc il y a des journalistes que j'ai pu croire dans ces villes-là et puis j'ai aussi eu la chance de voir certains d'entre vous au début de l'émergence de la scène Bitcoin à partir notamment grâce à l'ombre où on est aujourd'hui parce qu'effectivement la maison de Bitcoin a vraiment joué ce rôle là d'agréger des personnes d'abord curieuses de la technologie principalement c'est pour pas éviter que ce qui est derrière le Bitcoin c'est une technologie et la plupart des personnes au début s'intéressaient à ça surtout pour cette technologie et qui dit technologie dit sécurité et donc je suis là pour vous présenter le sujet de la sécurité dans les crypto-monnaies qui est le sujet critique parce qu'on a vu tous les éléments tous les éléments très positifs de facilité de transaction de conservation d'une unité de valeur en crypto-monnaies mais il y a tout un ensemble de points donc je vais essayer d'aller vite parce qu'on est un petit peu en retard et je crois qu'à 2h30 on va avoir une fuite de personnes qui va attendre pour rentrer et qu'on n'ait pas s'attendre donc les sujets du jour je vous propose d'abord c'est effectivement cette notion de coffre-fort et cette notion de clé vous allez comprendre pourquoi dans un instant en introduction rapidement les slides sont assez chargés donc bien évidemment on vous transmettra après la présentation les slides donc ne vous en faites pas il n'y a pas de problème vous les aurez les questions techniques je suis là pour répondre basiques mais je ne suis pas moi-même le génie qu'on parle à Nicolas qui est justement qui s'appelle un autre Nicolas Bacca qui est le génie et son équipe chez Ledger qui a développé la technologie sous-jacente sur laquelle reposent tous les systèmes qu'on a créés donc posez-moi des questions sympathiquement compliquées mais pas trop sinon je serai obligé de voter en touche je ne suis pas un expert de l'hyper-cryptographie comme l'est Nicolas Idem sur Ledger les questions basiques on sera tout à fait capable d'y répondre en revanche je pourrais donner compte financier malheureusement non et je pourrais vous mettre en relation pour le monde interview avec la personne chez nous qui s'occupe de la communication pour avoir des échanges très spécifiques rapidement au sujet de Ledger effectivement c'est une société française créée en 2014 basée à Paris avec également une antenne à version pour la partie logistique et production en petite série et un niveau de repression à San Francisco on est leader mondial des solutions de sécurité pour les crypto-monnaies on va voir en quelques instants en quoi ça consiste on est 80 plus employés en pratique on est déjà 90 et on emboge énormément donc on est effectivement en croissance très forte on est très fiers d'être en croissance très forte et surtout on crée beaucoup d'emplois quand je suis arrivé moi chez Ledger parce que comme Nicolas je connaissais Eric il y a très longtemps et quand je décidais de rejoindre l'Aventure en début d'année 2017 on était 25 je crois 27 donc on a déjà embauché 55 personnes sur l'année 2017 on a déjà en début d'année une dizaine de personnes donc on est en train de pas mal embaucher on a levé 10 millions précédemment avec une série A au mois de mars dernier et avant ça il y avait eu CID grâce à Nicolas il y a 2-3 ans fin 2014 voilà le produit phare c'est le nano S que vous avez peut-être déjà vu qui est ce placement qui permet effectivement ce device électronique qui est un bijou technologie qui ressemble de l'extérieur à une clé USB donc qui a l'air d'être simple qui en pratique repose sur une technologie extrêmement pointue et c'est un opératif système propriétaire un système d'exploitation qu'on a développé qui s'appelle Volos pardon dans la technologie on est souvent un peu taquin donc on a décidé d'appeler Volos pour Blockchain Open Ledger System voilà et on a effectivement développé ce nano S qu'on a vendu 1 million d'unités depuis le lancement donc depuis juin 2016 de ce produit-là spécifique parce qu'il y avait d'autres produits avant et il y en aura d'autres en future avec une très forte accélération sur l'année 2017 en plus de ça et ça a été une des raisons d'en arriver chez Ledger on va lancer en les prochaines semaines une solution qui s'appelle Ledger World qui est donc une solution de gestion sécurisée des crypto-monnaies qui va être destinée aux institutions financières et aux investisseurs professionnels donc Edge Fund Asset Manager de l'un des banques qui vont proposer effectivement la sécurisation de leurs crypto-monnaies leurs actifs en crypto-monnaies qui seront les leurs ou ceux de leurs clients au travers d'un d'une solution globale qu'on va mettre en place qui va reposer sur notre savoir-faire technologique reposant sur le hardware et sur le software mais ce sera l'objet d'une discussion et effectivement le point de conclusion c'est qu'on a une technologie qui repose sur notre système d'exploitation propre le Volos qui a été développé pour être intégré à n'importe quel niveau sécurisé que ce soit nos propres devices que ce soit des hardware security models ce qu'on appelle des servos ultra sécurisés et demain tout un ensemble d'autres utilisations que vous verrez dans les prochaines semaines le sujet de fond sous la sécurité dans les crypto-monnaies c'est ces notions de clé publique et de clé privée et d'adresse bitcoin alors en fonction de votre je choisis une façon j'essaie de simplifier les choses donc les experts me pardonnent en fait quand on crée un compte entre guillemets bitcoin ce qu'on fait c'est qu'on on s'assure effectivement d'avoir trois niveaux d'information la clé privée qui en fait le point principal le point principal de votre sécurité c'est la clé privée quand vous créez un compte un compte bitcoin ce que vous faites c'est que vous générez une entropie et vous créez une clé privée qui est un peu à l'inverse de la banque c'est à dire que quand vous ouvrez un compte en banque par exemple vous rentrez dans une banque on vous donne un des banques et ensuite vous avez un mot de passe pour accéder à votre compte et bien là c'est l'inverse on vous donne votre password on crée un password qui est très compliqué parce que c'est une fuite de 256 0 ou 1 donc ça fait 2 puissance 256 possibilités donc c'est une entropie extrêmement forte c'est plusieurs milliards centaines de milliards de c'est ce qui veut dire exactement combien c'est pardon oui bah c'est tout les cours de maths on voit un petit peu sur ces points là c'est des nombres et des élèves alors en fait vous avez des 0 et 1 donc 256 alors voilà parce qu'en fait vous avez des 0 et 1 mais vous savez que les 0 et 1 peuvent ensuite correspondre à des lettres ou des chiffres et avec des minuscules et des majuscules donc forcément sinon on n'aurait pas 256 caractères effectivement pardon la façon de les concaténer c'est que vous transformez ces 0 et ces 1 donc par exemple 0, 0, 1 vous concaténez et ça correspond à un chiffre et c'est pour ça qu'effectivement on arrive à une suite de caractères alpha numériques qui est plus restreint heureusement parce que si vous voyez en vrai vous avez 256 on peut le voir on les voit sur le système mais voilà donc vous avez cette clé privée qui est le point vraiment critique parce que quand vous créez votre compte encore une fois vous avez cette clé privée qui est générée par le système qu'on vous donne que vous êtes le seul à connaître et il faut surtout que vous le gardiez et que personne d'autre que vous ne le connaissiez la clé privée correspond à un bitcoin ou à un wallet ? alors elle correspond elle correspond à un compte elle ne correspond ni à un bitcoin ni à il n'y a rien enfin c'est juste vous ouvrez vous ouvrez la connexion entre guillemets avec ça ensuite vous avez effectivement la clé publique qui elle va être une dérivée simplifiée de la clé privée et qui elle pour le coup vous allez pouvoir la divulguer à d'autres personnes et là en fait c'est un peu votre numéro de compte donc comme moi je peux vous passer mon IBAN pour vous faire un virement vous pourrez pas accéder à mon compte sauf si vous avez mon password tant que moi j'ai le password et que vous avez juste mon numéro de compte vous faites une transaction moi j'accède à mon compte et ensuite je fais quelque chose avec ce que vous m'avez envoyé mais vous vous ne pouvez pas accéder à mon compte on est d'accord ? mais dans les faits si je suis un utilisateur de Bitcoin confirmé je vais avoir plusieurs clés privées alors vous pouvez avoir plusieurs clés privées en général vous en créez une master 6 ce qu'on appelle ou master clés privées qu'ensuite vous pouvez utiliser pour une clé privée vous avez une clé privée par clé privée et ensuite vous avez autant effectivement de clés publiques que vous souhaitez et surtout autant d'adresses Bitcoin vous avez encore une autre dérivée du sujet donc ça j'avais un truc bien fait mais hop vous avez la clé privée qui est ici qui permet de déduire la clé publique et qui permet ensuite de créer des adresses Bitcoin l'adresse Bitcoin vous en avez une ici par exemple pour le tableau qui est ici je crois c'est ça c'est c'est une clé publique ouais c'est une clé publique c'est un point effectivement que donc ce tableau vous pouvez envoyer des dons pour faire des dons pour faire des dons pour faire des dons à cet artiste qui a produit cette oeuvre donc c'est la Bitcoin adresse et le grand A et cette procédure cryptographique dans un sens n'est pas reproductue dans l'autre sens donc ça veut dire qu'on peut une fois qu'on a la private key qui a été émise on peut déduire la public key et on peut créer des adresses Bitcoin mais l'inverse n'est pas possible on ne peut pas faire de reverse engineering ce qu'on appelle ce qui est le principe cryptographique je suis prêt à rentrer dans les têtes sinon je pense que moi-même je vais me perdre sans des explications c'est la base en fait de la technologie de l'agorité de Bitcoin c'est cryptographique asymétrique et réseau piersurpuisant c'est deux technologies qui sont déjà assez optimales tu m'en rappelles de ça ? voilà ensuite donc pour revenir là-dessus donc on a la clé publique qui calcule la part de la clé privée et l'adresse Bitcoin qui correspond en fait aux champs et vous avez autant de champs que vous souhaitez sur la base des données précédentes mais encore une fois ça répond un petit peu à la question c'est que quand vous générez la clé publique et la clé privée en fait vous n'existez pas c'est juste que vous avez ouvert quelque chose mais tant que vous n'avez pas fait une transaction entre guillemets que quelqu'un ne vous a pas envoyé quelque chose finalement vous n'avez rien après il va falloir que soit quelqu'un vous envoie du Bitcoin soit vous achetez du Bitcoin mais il faut faire quelque chose il n'y a pas un Bitcoin qui crée ou du Minash par du Minash il faut effectivement obtenir des Bitcoin mais pour être sûr de bien comprendre si j'ai un compte sur CoinHouse et un compte sur Ledger j'ai donc deux clés privées et toute correction d'âge alors à chaque compte ça dépend comment vous avez créé ça dépend comment vous avez créé votre compte quand vous avez créé votre compte chez CoinHouse et si vous avez créé un autre à côté et que les deux ne se parlent pas vous avez deux clés privées maintenant donc deux comptes master va dire à la fin après vous pouvez décider d'avoir créé un compte donc une clé privée au moment de l'initialisation par exemple de votre hardware wallet avec Ledger et ensuite quand vous venez chez CoinHouse de dire bah tiens mon compte c'est celui-là donc soit vous en créez un avec eux soit vous en créez un avec Ledger directement sur le DS effectivement je ne vais pas vous communiquer également vous en avoir autant que vous voulez des clés privées donc c'est aussi la difficulté la description qu'on avait tout à l'heure de savoir combien il y avait d'utilisateurs du Bitcoin c'est impossible de savoir parce qu'il y a autant déjà il y a beaucoup d'adresses de clés publiques particulières et en plus les clés privées on ne sait pas précisément combien la clé privée donc ça c'est une citation d'Andreas Antonopoulos qui a fait un livre qui est un peu la bible dans le secteur des crypto Mastering Bitcoin je crois qu'il doit être en anticip voilà ils ont fait une version française ou pas encore ? pas encore enfin si open sourcier mais pas officiel donc c'est un spécialiste effectivement du Bitcoin historique et il dit quelque chose qui est une base dont je m'approprie son vocable donc bien évidemment les clés privées il faut que ce soit secret vous n'allez jamais vous-même transmettre votre password de votre compte bancaire sinon vous savez que quelques instants après quelqu'un va s'introduire sur votre compte et enlever ce qu'il y a dessus et bien c'est la même chose avec le Bitcoin surtout surtout la clé privée c'est vraiment le coin névralgique de votre sécurité et ça il faut la connaître absolument et effectivement il faut donc la protéger il faut la la paquer ce qu'on appelle donc la protéger de risques accidentels de pertes mais également la protéger et la sauvegarder on va dire par un moyen tiers secondaire donc ça on va le dire dans l'instant dessus juste pour vous donner un historique un petit peu des principaux c'est pas le c'est pas exhaustif ce qu'il y a tous qu'on ne sait pas c'est historique en fait des vols en cryptomonnaie donc depuis depuis pas l'origine mais en tout cas depuis que le Bitcoin a une valeur qui vaut la peine d'être attaqué on va dire ce qu'a dit Nicolas c'est très juste la blockchain du Bitcoin est inviolable parce que le système qui a été mis qui est génial même Bill Gates il s'en voulait de ne pas avoir réfléchi à cette innovation technologique de base de données centralisées avec des tiers qui de confiance décentralisées on retrouve des interviews là-dessus la blockchain Bitcoin est inviolable parce que tout ce qui se passe dessus est visite par tout le monde donc on peut pas faire une transaction frauduleuse enfin une transaction frauduleuse deux fois ou revenir en arrière c'est pas possible donc la blockchain n'est pas n'est pas attaquable par contre ce qu'il est c'est dès que vous en sortez vous y entrez ce qu'on appelle les points d'entrée et les points de sortie et les points d'entrée et les points de sortie effectivement c'est notamment quand vous avez votre clé privée que vous la laissez quelque part sur votre ordinateur par exemple parce que vous la vous faites un copier collé vous mettez dans un fichier texte et vous la gardez sur votre sur votre disque dur là c'est très resté ou que vous la laissez sur malheureusement un exchange comme Mangox qui était un exchange japonais assez connu il y a quelques années où finalement les gens laissaient leurs actifs sur l'exchange et comme il y a eu un hack du coup tous les fonds qui étaient tous les fonds qui étaient là dessus ont été accélés c'est à dire qu'en fait quelqu'un a pris les clés privées enfin quelque chose a pris les clés privées et ensuite a fait des transactions c'est à dire qu'il a pris accès à tous les comptes et en fait il a envoyé tous les comme en fait vous faites bouger des choses vous faites bouger les bitcoins que vous avez sur un compte vers un autre vous faites une transaction vous initialisez le bitcoin je vous envoie un bitcoin et en fait la personne a accédé à mon compte qui était sur le compte de Mangox et a pu effectivement vider les comptes pour 650 000 bitcoins à l'époque c'est ce qui est énorme vous voyez on a effectivement pas mal de vols comment ça se fait pour les deux dernières ? parce qu'en fait on a vu qu'ils sont partis mais à un moment donné on voit les adresses d'arrivée mais souvent ils sont arrivés sur des adresses et tout on ne peut pas connaître on ne fait pas de relation forcément si vous vous connaissez et que vous me donnez votre clé publique votre adresse publique je veux savoir je veux savoir que c'est où mais on peut très bien les spécialistes prétendent qu'on peut quand même la mission remontée d'ailleurs on sait que les bitcoins d'Akelvotone n'ont pas été utilisés parce que ça on le voit sur la blockchain parce qu'effectivement sur la blockchain ce qui a été créé par à ce moment-là ou binets ou des choses comme ça sont encore présents sur le compte mais après des fois il y a des phénomènes où on ne voit pas pour ça je laisserai peut-être c'est qu'il y a dessus parce que je crois que je suis un peu en retard on me fait signe je suis un petit peu en retard déjà donc les vols et la crypto-monnaie comment on peut s'en protéger le prix simple c'est l'idée des wallets ce qu'on appelle donc ce sont des portefeuilles qui permettent de stocker les fameuses clés privés dont vous avez parlé et qui permettent ensuite d'accéder à vos adresses bitcoin et à dépenser des frais donc vous avez quatre grands types de wallets vous avez les softwares wallets sur l'indication mobile desktop ou web donc là vous avez le risque principal c'est de dépenser internet ces choses-là par construction sont attaquables et attaquées donc il y a des gens qui sont tout le temps en train d'essayer de forcer ces softwares pour battre les défenses et ensuite accéder à ce qu'il y a dessus pour pouvoir le mouvement encore une fois et l'envoyer à l'UE on a les exchange wallets qui sont donc sur les serveurs des exchanges que vous avez sur des plateformes du coup c'est souvent sur des serveurs donc il faut que le serveur soit sécurisé ultra sécurisé souvent en call storage qu'on appelle c'est-à-dire qu'on ferme ils envoient les clés TV et après ils dépluquent les serveurs pour pas que les serveurs soient attaquables ou alors c'est les serveurs ultra sécurisés des HSN c'est ce qu'on appelle ensuite vous avez les paper wallet c'est la bonne version papier très intéressant mais le risque c'est que vous le perdiez que ce soit volé que ce soit qu'il y ait un incendie et puis aussi il faut à chaque fois le ressorti on peut aller chercher au coffre ou au matelas pour faire une transaction donc c'est quand même pas évident évident et finalement en dernier les hardware wallet donc ce sont des dispositifs offline qui agissent comme un coffre-fort électronique donc c'est ce device dont j'ai forcément pris le Ledger Nano S ça ressemble à une clé USB vous le connectez avec ce petit mini port USB à une application et en fait ça permet de conserver votre clé privée initialement et quand vous avez besoin de faire une transaction vous le connectez également vous faites votre pin et ça vous permet de confirmer tout en conservant la clé privée à l'intérieur dans un coffre-fort ultra sécurisé donc on voit comment se passe une transaction avec un Nano S donc on peut effectivement envoyer un Bitcoin 0,125 Bitcoin à une adresse j'envoie 0,125 Bitcoin et là du coup je valide en me connectant à l'application je tape votre adresse je scale votre adresse et ensuite je demande confirmation je suis capable de vérifier que c'est bien que j'envoie et pas quelqu'un qui est en train de voler ou qui est en train de manipuler que c'est pas votre adresse et je valide tout ça avec mon Nano S Pourquoi est-ce qu'on pense que le système de hardware OLED est supérieur à tous les autres que j'ai pu présenter précédemment ? c'est parce qu'on sait qu'en software c'est extrêmement compliqué de sécuriser totalement un software il y a toujours des risques de hack de choses comme ça et puis dès qu'on est connecté à internet il y a toujours un risque que en permanence on soit attaqué on sait jamais quand ça s'arrête on vient de la sécurité comme l'a dit Nicolas tout à l'heure on a des personnes chez nous qui ont travaillé chez Auberthure j'ai Malto, STMicroelectronique etc donc on a tous une conviction par rapport au fait et c'est établi que dans tous les systèmes critiques notamment bancaires d'ailleurs on est obligé de faire du hardware sécurité spécial déconnecté du réseau pour tous les systèmes de passeport de cartes bancaires des choses comme ça donc c'est un fait établi et nous on est capable effectivement avec un device de signer tout en conservant la clé et la clé n'en sort jamais la clé n'est pas on est capable de signer une transaction de la valider sans que la clé en sorte ce qui est exceptionnel pour garantir la sécurité de la clé privée et la clé alors elle se met comme une clé USB dans un ordi s'il y a un port USB oui il faut un établissement et comment on fait pour une tablette un mobile il y a une application en fait quoi la connexion elle se fait soit par un câble comme ça et demain on va aller sur du BLE mais c'est encore un autre sujet pour l'instant vous connectez effectivement à un ordinateur ou une tablette ou des choses comme ça vous avez une application qui peut être application ledger mais qui n'est plus une application tierce et en fait ce que le système l'application va chercher c'est vous faire valider une transaction que vous avez initialisé et va demander la confirmation vous êtes bien détenteur de la technologie privée qui est votre password de l'absolu et en fait ce password va rester dans votre device et vous même vous allez signer vous allez voir l'adresse à laquelle vous envoyez les fonds pour l'effet que si encore une fois c'est bien l'adresse qu'on a indiqué c'est bien la bonne chose pour pas que quelqu'un soit introduit et manipulé notre adresse parce que ça peut arriver avec des softwares en wallet par exemple et voilà et donc il y a un code PIN oui il y a un code PIN d'accord alors il y a un code PIN sur le adresse sur le adresse et si effectivement ça bloque et puis après ça bloque complètement et donc il y a des procédures de réconnerie si on appelle qui permet effectivement que la personne ne puisse pas utiliser votre adresse à votre place et puis en plus de ça il y a des moyens qui peuvent même faire des systèmes de sécurité encore supérieurs où on peut faire des dérivés c'est un peu compliqué mais en tout cas voilà c'est complètement sécurisé tout le temps là par contre effectivement le mais c'est un autre sujet on est si vous perdez le hardware wallet vous avez un système de backup c'est ce qu'on appelle je vais venir dans un instant je serai envie de dire trois conclusions et après je pourrai répondre à vos questions après si vous le souhaitez parce que je crois que vraiment j'ai vraiment dépassé donc en conclusion la blockchain les crypto-monnaies sont par construction intrinsèquement ultra sécurisées on a vu qu'effectivement le système de blockchain est incroyablement fort en termes de en termes de sécurité que le risque principal quand on est utilisateur des crypto-monnaies c'est la façon dont on sécurise sa clé privée donc je reprends une termes anglaise if you don't own your private key you don't own your crypto c'est pour ça qu'il y a des vols parce que si vous perdez mais si on vous vole votre private key ou si vous la détenez mais que quelqu'un de la détient en fait vous n'êtes pas propriétaire de ce qu'il y a dessus c'est comme d'avoir rentré dans un appartement et vous savez que le propriétaire il a la clé et il peut rentrer chez vous quand il veut c'est la même chose il peut tout vider et puis il peut changer la clé il peut même changer la serrure et du coup un jour vous allez c'est plus chez vous un peu le même système et il existe plusieurs façons de sécuriser cette clé privée qui est vraiment le point critique à retenir et donc dont les arbois wallet et donc on pense bien évidemment être le leader pour fournir cette fameuse solution donc ce qu'on conseille à nos clients typiquement c'est effectivement typiquement et je crois que c'est le cas de l'événement ici c'est d'avoir un arbois wallet qui va sécuriser avec ce site et d'avoir un système de backup avec les mots de passe pour vous initialiser pardon votre 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 adresse votre clé votre compte bitcoin vous pouvez sauvegarder les mots de passe qui vous permettront ensuite de régénérer si vous perdez le arbois wallet voilà merci 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 merci